Pour aider le lecteur à s'y retrouver, parmi les nombreux ouvrages à sa disposition, le bibliothécaire doit procéder à une indexation, autrement dit, il doit définir quels sont les sujets principaux qui sont traités dans chacun de ses ouvrages. Pour indexer un document, on utilise des mots-clés, aussi appelés « vedettes-matières » ou « autorités », qui sont indispensables pour retrouver un ouvrage dans le catalogue de la bibliothèque. Par exemple, si vos lecteurs recherchent un livre sur la cuisine italienne, il faut qu'ils puissent le trouver en tapant les mots « cuisine » et « italie » dans votre catalogue. A noter que l'indexation est surtout utilisée pour classer les ouvrages à vocation documentaire, pour lesquels une classification simplement basée sur le titre ou l'auteur, comme pour les œuvres de fiction, serait trop limitée. Maintenant, penchons-nous sur les deux principaux systèmes d'indexation en vigueur. Tout d'abord, la liste Blanc-Montmailleur-Dansé, nommée d'après les deux bibliothécaires qui l'ont mise au point. Cette liste est formée d'environ 12 000 noms communs, employés au singulier, utilisés dans le langage courant et donc compréhensibles par tous, auxquels viennent s'ajouter quelques noms géographiques. Ce système propose divers degrés de complexité. Il y a d'abord la vedette dite simple, composée d'un terme qui définit le sujet du livre, par exemple « animal domestique ». On peut ensuite rajouter une sous-vedette pour affiner le sujet, par exemple « animal domestique, chien » ou « animal domestique, japon ». Pour affiner encore la recherche, on peut aussi utiliser des renvois. Renvois vers un synonyme, renvois vers une expression similaire, renvois vers un terme contraire ou même vers un terme plus précis. Par exemple, le mot « justice » peut être utilisé pour renvoyer vers des ouvrages traitant de l'injustice. Le second grand système d'indexation, c'est le « rameau », qui signifie « répertoire d'autorité matière encyclopédique et alphabétique unifié ». Il est géré par la Bibliothèque Nationale de France et comprend plus de 200 000 autorités appartenant à différentes catégories comme les noms communs, les noms géographiques, les noms de personnes physiques, etc. Contrairement à la liste « blanc montmailleur dansé », le « rameau » est d'un maniement complexe et nécessite un apprentissage assez long. Le schéma suivant vous donne un aperçu simplifié de la composition d'une vedette avec le système rameau. Maintenant que vous avez indexé votre document, il faut lui apposer une cote qui permettra de le retrouver sur les rayonnages. C'est ce qu'on appelle la cotation. La cote est un ensemble de chiffres et de lettres et dans le cas des ouvrages documentaires, elle est basée sur la classification décimale de Dewey, aussi appelée CDD. La CDD est divisée en 10 classes, 10 grands domaines du savoir. Chacune de ces classes comprend 10 catégories qui sont elles-mêmes divisées en 10 catégories. Par exemple, l'indice 500 renvoie à la catégorie « science exacte », l'indice 590, lui, renvoie plus précisément à la catégorie « animaux » et l'indice 599 renvoie encore plus précisément à la catégorie « mammifères ». Évidemment, si votre fond documentaire exige un classement plus affiné, vous pouvez utiliser d'autres subdivisions pour compléter. Attention, il faut bien garder à l'esprit que la logique de la CDD repose sur une notion de point de vue et non de thème. Par exemple, un livre sur les chiens qui les étudie à partir d'un point de vue zoologique, scientifique donc, aura un indice compris dans les 500. Par contre, un livre qui aborde les techniques de dressage et d'élevage des chiens aura un indice compris dans les 600. Vous pourrez retrouver tous les indices et la façon de les utiliser dans le guide de la classification décimale de Dewey d'Annie Béthory, guide qui est mis à jour régulièrement. Pour conclure, n'oubliez pas que votre travail d'indexation doit s'adapter à votre établissement. Si votre fond n'est pas très important, il ne sert à rien de noyer le lecteur sous un déluge d'indexation trop précise, mais si au contraire vous gérez une bibliothèque universitaire, il ne faudra pas craindre de mettre le paquet sur l'affinage de votre indexation. La leçon est maintenant terminée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.